bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech je suis désolé d'avoir fait peur à tellement de monde mais je ne me pouvais pas m'empêcher de faire ce petit poisson d'avril désolé et j'espère que c'est passé on part aujourd'hui dans le droit chemin on reprend notre sérieux et on va repartir sur des vidéos sympathiques qui j'espère vont vous plaire donc un grand merci de me suivre un énorme merci pour tout votre soutien depuis toutes ces années et surtout un énorme merci pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo puisque non la chaîne ne va pas fermer la chaîne continue on part en direction des cent mille abonnés on n'a pas peur c'est parti donc un grand merci à vous vraiment vous m'avez tellement touché dans tous vos commentaires c'est vraiment extraordinaire des abonnés extraordinaires je m'incline devant vous vous êtes super aujourd'hui on va parler très rapidement d'une petite vidéo sous ios 14.5 beta 6 qui vient de sortir alors pas grand chose cette vidéo va être assez courte mais juste derrière il va y avoir une deuxième vidéo et là par contre elle sera un peu plus conséquente puisqu'on va parler d'appareils connectés et vous allez voir un tout nouveau produit qui n'a pas encore été tourné en france on vient tout juste de me l'envoyer et on m'a donné l'autorisation de faire la vidéo donc encore un grand merci à vous tous franchement n'hésitez surtout pas à vous abonner pour encourager la chaîne vision high tech et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel et surtout n'hésitez pas à commenter à liker les vidéos les partager car c'est comme cela que youtube reconnaît une chaîne qui fonctionne une chaîne qui n'a pas de commentaire une chaîne qui n'a pas de like une chaîne qui n'a pas de partage est une chaîne pour youtube qui ne fonctionne pas donc pas de vue donc pas de partage c'est vraiment dommage allez les amis on part tout de suite sur cette toute petite vidéo ios 14.5 beta 6 je vous montre les toutes petites nouveautés bisous à tous on part sur cette vidéo est encore un grand merci à vous on va parler aujourd'hui de ios 14.5 beta 6 ça va normalement être la dernière des bêtas avant la sortie officielle d'ios 14.5 n'hésitez pas à les voir sur la chaîne je vous ai fait une vidéo dernièrement sur les toutes dernières nouveautés ios 14.5 donc on va parler aujourd'hui de ces deux petites choses supplémentaires qu'apparemment apple a ajouté c'est pas transcendant mais ça mérite d'exister apple fait la différence entre les hommes et les femmes ce qui est tout à fait normal d'ailleurs un énorme merci à toutes les dames qui sont là présentes à toutes les dames qui adorent l'high tech vous êtes donc sur la bonne chaîne et on va donc voir ce qui a changé dans cette version quelques petites nouvelles au sujet des possesseurs d'iphone 11 car beaucoup de problèmes de batterie par rapport à ces iphone alors je vous montre ça tout de suite dans cette vidéo c'est parti les amis envers et contre tout apple a délivré avant-hier une version ios 14.5 beta 6 c'est donc une version beta qui a été la surprise qui normalement aurait dû être une version officielle ios 14.5 alors apple comme vous savez au tout départ lorsque vous paramétrez votre iphone et lorsque vous avez siri et bien vous avez normalement la voie femme au premier achat de votre iphone apple va vous donner le choix entre eux la voie homme et la voie femme dès les premiers paramétrages pourquoi et c'est tout à fait normal beaucoup de gens pensaient que un assistant ou une assistante vocale devait obligatoirement porter la voie d'une femme et bien apple a remédié à ça et maintenant c'est vous qui allez choisir si vous voulez une voie femme ou une voie homme est d'ailleurs gros changement dans cette version puisque si on se dirige tout de suite dans réglage réglage on se dirige dans siri on se dirige dans siri et recherche vous allez voir qu'il y a un changement assez conséquent voie de siri français et on entend voix 2 je rentre à l'intérieur variété en tête donc ne soyez plus étonné les voix de siri n'ont plus l'intitulé voie femme ou voie homme on a donc voix 1 bonjour je suis siri à votre service choisissez la voie que vous préférez que j'utilise donc comme vous venez d'entendre la voie 1 et maintenant la voie femme et la voie 2 bonjour je suis siri à votre service choisissez la voie que vous préférez que j'utilise lors de la mise à jour d'iOS 14.5 officielle dans siri vous n'allez plus rencontrer voie femme ou voie homme ça sera donc intitulé voie 1 et voie 2 apparemment des nouvelles voies sont en cours d'acheminement puisque par rapport à cette version ios 14.5 beta 6 aux états unis ils ont eu en plus trois voies supplémentaires et j'ai cru lire que normalement nous allons avoir d'autres voies aussi en france et ceci dans les prochaines mises à jour ios donc voilà pour cette première nouveauté ios 14.5 beta 6 qui est un petit changement mais qui est un changement à savoir malgré tout grosse mise à jour aussi pour tous les possesseurs d'iphone 11 car sur vos iphone 11 pour beaucoup d'entre vous d'ailleurs dit moi ça en commentaire si vous aviez rencontré des problèmes de batterie il ya eu un gros changement dans cette version ios 14.5 beta 6 il ya eu donc un patch pour régler le problème de batterie seulement sur les iphone 11 on avait donc un problème de rétalonnage de batterie et dans cette version officielle lorsqu'elle sortira sous ios 14.5 vous allez donc avoir un rétalonnage automatique de votre batterie qui va s'effectuer durant plusieurs semaines ça va pas se faire automatiquement lorsque vous allez connecter votre iphone 11 je dis bien iphone 11 il va rétalonner au fur et à mesure votre batterie car il y avait un gros bug de ce côté ci avec vos iphone 11 vous pouviez voir certains problèmes de batterie c'est à dire que vous n'aviez pas le chiffre vraiment officiel de votre batterie il pouvait vous sembler que la batterie descendait plus ou moins vite alors que vous n'aviez rien fait avec et ici si je vous fais écouter ce petit article rapide donc ce bug concernait bien les iphone 11 11 pro et 11 pro max inquiétant pour les possesseurs d'iphone 11 à l'intègre aussi une nouvelle fonction de rétalonnage pour la batterie à destination des iphone 11 11 pro et 11 pro max cette fonction est plus incorrectif qu'une nouveauté puisqu'il s'agit pour apple de corriger un bug sur ces modèles qui peuvent afficher une mauvaise estimation de l'état de la batterie donc ce bug de batterie vous donner une mauvaise estimation du niveau de votre batterie avec cette mise à jour vous allez donc avoir un rétalonnage complet de la batterie de votre iphone 11 11 pro et 11 pro max attention ça va pas se passer en une seule journée ceci va prendre quelques semaines pour que votre iphone puisse rééquilibrer rétalonner votre batterie correctement si vous allez donc dans cette fiche d'assistance apple à propos du rétalonnage du système de mesure de l'état de santé de la batterie sous ios 14.5 écoutons ce que apple à nous dire à ce sujet à propos du rétalonnage du système de mesure de l'état de santé de la batterie sous ios 14.5 comprenez le rétalonnage du système de mesure de l'état de santé de la batterie sur l'iphone 11 iphone 11 pro et l'iphone 11 pro max rétalonnage sous ios 14.5 et version ultérieure en raison d'une mauvaise estimation de l'état de la batterie sur certains iphone 11 iphone 11 pro et iphone 11 pro max ios 14.5 disponible prochainement au printemps inclut une mise à jour qui permet au système de mesure de l'état de santé de la batterie de rétalonner la capacité maximum et la capacité de performance optimale de la batterie ce bop peut avoir comme symptôme une décharge inhabituelle de la batterie dans de très rares cas une réduction de la capacité de performance optimale cette mesure erronée de l'état de santé de la batterie ne reflète en aucun cas un problème lié à l'état réel de la batterie la capacité maximum de la batterie est calculée grâce à un ensemble d'algorithmes et de mesures prises lors de l'utilisation de l'appareil au fil du temps ces algorithmes peuvent être mis à jour pour fournir la meilleure estimation de la capacité maximum de la batterie lorsque le système de mesure de l'état de santé de la batterie procède à un étalonnage vous verrez s'afficher un message lien dans réglage supérieur à supérieur à batterie supérieur à état de la batterie le ré-étalonnage de la capacité maximum et de la capacité de performance optimale de la batterie a lieu au cours de cycles de charges réguliers ce processus peut prendre plusieurs semaines le pourcentage affiché de la capacité maximum ne changera pas au cours du ré-étalonnage la capacité de performance optimale peut changer mais il est possible que cela soit imperceptible par la plupart des utilisateurs si un précédent message concernant un état dégradé de la batterie est affiché il disparaîtra après avoir installé ios 14.5 une fois le ré-étalonnage terminé le pourcentage de la capacité maximum et la capacité de performance optimale sont mis à jour le message relatif au ré-étalonnage disparaîtra ce qui indique que le processus est terminé si le ré-étalonnage de la mesure de l'état de santé de la batterie indique que l'état de celle ci est dégradé un message vous invitant à remplacer la batterie apparaîtra dans de rares cas le ré-étalonnage peut échouer un message vous invitant à remplacer la batterie apparaîtra si cela se produit un centre de service agréable peut remplacer gratuitement la batterie afin de retrouver une capacité et des performances optimales ce message ne signale pas de problème de sécurité votre batterie peut encore être utilisée remplacement de la batterie la mesure de l'état de santé actuelle de la batterie pouvant être inexacte nous vous conseillons d'attendre la fin du processus de ré-étalonnage avant de contacter un centre de service agréable si votre appareil est couvert par une garantie apple car plus ou la loi sur la protection des consommateurs la couverture de service d'une batterie présentant ce problème sera temporairement étendu pour couvrir la période de ré-étalonnage si vous avez déjà payé pour remplacer une batterie en garantie après avoir vu un message indiquant une dégradation de l'état de santé la batterie ou constater un comportement inattendu de la batterie d'ailleurs dit moi commentaire si vous même vous rencontrez des problèmes de batterie avec votre iphone 11 actuellement et comme vous avez pu entendre et voir dans cette vidéo ces problèmes devraient disparaître sous ios 14.5 dans les prochaines semaines qui auront suivi l'installation d'ios 14.5 voilà pour tous ces renseignements sur ces nouveautés ios 14.5 beta 6 normalement on devrait arriver dans les prochains jours sur la version officielle merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo les amis sur vision high tech n'hésitez pas donc à vous abonner à liker et à partager cette vidéo comme d'habitude et surtout prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine salut à tous